Salut la gang, ça va être une vidéo improvisée. Je cours contre la montre littéralement. Mon soleil est en train de partir dehors et j'ai vu quelque chose, je me suis dit « Hey, ça, ça va être vraiment cool, ça fait qu'il faut que je vous montre ça, ça fait qu'on s'en va dehors. » Alors pourquoi que je cours contre la montre? Bien, c'est juste que je suis sorti dehors tantôt et là je voulais rentrer mon Riker pour travailler dessus. Ça me tentait peut-être de faire une petite vidéo d'installation. Ça fait qu'en fin de compte, j'ai commencé à déplacer les spiders et puis j'en ai mis un à côté de l'autre, à côté de l'autre. Puis là, j'ai vu ça. Je me suis dit « Hey, ça serait cool de pouvoir pogner une vidéo » ou qu'on peut voir un petit peu la différence des grosseurs, essayer de les mettre de profil un à côté de l'autre. Ça fait que je vais faire le tour avec vous. Là, j'ai le soleil drette dans la face ici. Attendez-moi une seconde, on va tourner la caméra. On va toucher ça comme ça. On va appointer un petit peu comme un bâton de billard. Bon, puis je vais essayer de... On va s'en aller vers la droite pour commencer. On va regarder en profil comme ça. Avec le soleil, c'est un petit peu plus difficile. Mais en fin de compte, quand on les voit de l'arrière, on peut vraiment comprendre la différence entre les grosseurs. C'est comme si on n'a pas peur, on a un moment dans le milieu, on a le petit enfant, le petit Riker, le petit nouveau qui est là. Chose intéressante, il ne faut pas oublier que le Riker, c'est celle qui a du 16 pouces. Le F3, le milieu ici, 2015, il y a du 15, puis du 15 aussi sur la RT. Puis de mémoire, les premiers RT avaient du 14 pouces. Je vais m'en aller de l'autre côté. Je suis vraiment sur une patinoire. On va essayer de ne pas envoyer les deux pattes dans les airs. OK, on va essayer de se pointer comme il faut. J'essaie de rester le plus droit possible. Honnêtement, j'ai fait la version en anglais, puis là, j'ai la bouche gelée. Ça perd là-dessus? J'ai la gueule gelée. OK. Ça, je trouve que ça fait une belle angle comme ça. Je vais faire le tour tranquillement. Ça va vous donner la chance de pèser sur pause aussi, si vous voulez vraiment essayer de comparer. Vous trouvez que vous avez un bel angle, là, juste à pèser sur pause. Me donnez vos commentaires, vos impressions, les trois grandeurs. Allemand, c'est pas pire, là. Je n'ai pas trop de shake, là. Je regarde à terre en même temps, puis pas partir, comme je vous dis, les pattes dans les airs. Vous me connaissez, si ça m'arrive, je vais le garder dans la vidéo, c'est sûr. Comme ça. Là, j'ai définitivement les doigts gelés. Ça fait comme moins 12, moins 13, puis ça fait que t'arrives. Et je vais aller de ce côté-ci. J'avais pris des photos tantôt, mais avec ma nouvelle GoPro, bien, ma nouvelle GoPro, c'est une GoPro 5, là. Puis mon nouveau micro que je peux mettre à côté, bien, j'ai trouvé que ça... J'aime bien ça l'utiliser parce que je peux très rapidement, bien, être en mode production, là. On s'entend, là, encore, les amis, là, j'utilise le mot production légèrement, là. Hein? C'est drôle, des vidéos fun, hein? Bien, le fun pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous les aimez, mais au nombre que vous êtes à les écouter, c'est quand même pas pire. Je vais essayer de me baisser un petit peu plus bas. Ça, c'est peut-être bon, là. J'étais à peu près à hauteur du siège du Riker. Je vais vraiment voir la différence maintenant, là. Et c'est ça. Fait que peut-être, à un moment donné, attendez, je vais juste mettre la caméra. Comme ça. Et voilà. Fait que, éventuellement, je vais probablement faire une vidéo sur les différences entre un F3 et un Riker. Essayer de les couvrir, là, plus en détail. Je vais faire mes devoirs. Effectivement, il faut que je fasse des devoirs, connaître les spécifications et tout ça. Puis, vraiment, comparer les deux, c'est... Comparer un RT avec un F3, là, s'il n'y a pas de comparaison. Mais le petit Riker avec un F3, surtout pour les gens qui veulent peut-être un Riker 9, puis un F3 usagé. Parce qu'en 2015, ici, au Québec, là, un F3S de base, mais on peut trouver ça dans l'usagé, n'importe où, en 12 000 et 15 000 $. Fait que c'est dret dans le prix d'un nouveau Riker, à peu près, avec un petit peu d'équipement. Fait qu'on parle, bien sûr, du 900cc, c'est pas le même moteur, puis tout ça. Fait que, bien, c'est ça. Je vais m'amuser à faire mes devoirs, puis je vais vous en revenir avec une autre vidéo comme ça. Là, je m'en allais en-dedans, puis je vais rentrer vers l'école, je vais essayer de me préparer pour faire une vidéo d'installation des choses que j'ai montrées dans le dernier vlog que j'ai fait. Fait que, je vais aller me déjeler à gueule aussi, là. OK? Merci beaucoup, tout le monde. Allez, bye! Attention! Ciao!